Le prince Harry n'a pas fait d'écart. Le 22 septembre dernier, le couple royal a posé ses valises en Afrique du Sud pour partir à la rencontre de ses habitants pendant dix jours. Alors que ces derniers s'apprêtent à retrouver leur nid douillet à Frogmore Cottage, la reine serait aux anges. Selon elle, le duc et la duchesse de Sussex ont représenté avec brio la famille royale britannique. L'expert des têtes couronnées, Nielsen, a fait savoir à l'Express que cette dernière avait beaucoup apprécié le comportement de Meghan et Harry pendant ce voyage. Selon ces informations, elle a aimé cette proximité entre le couple et les personnes qu'ils ont rencontrées. Nous les avons vues danser, applaudir. Ce n'est pas le genre de choses que fait généralement la reine, a-t-il expliqué. Mais elle est approuve totalement. Sur place, ils en ont aussi profité pour rendre hommage à Lady Diana, un moment durant lequel le prince Harry était très ému. Les jeunes époux ont aussi présenté leur fils, Archie, né en mai dernier, à Desmond Tutu, un archevêque sud-africain mondialement connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Nielsen a également précisé que cette tournée était un véritable succès et que, jusqu'à présent, tout s'était déroulé comme prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501